Musique Ah, liberté, liberté chérie, Olivia, merci d'être là et de nous parler d'un livre justement qui s'appelle « Et soudain la liberté ». Alors, il y a deux signatures, une qu'on connaît, Pizier, mais enfin, le nom, c'est de la même famille je crois. Oui, c'est la sœur de Marie-France Pizier, Evienne Pizier, grande intellectuelle. C'est un livre à quatre mains avec Caroline Laurent. Exactement, et comme vous, je me suis étonnée et c'est en découvrant le livre qu'on découvre que c'est à la fois un roman mais vraiment très bouleversant et une aventure éditoriale très singulière et très inédite parce que Evienne Pizier, elle était professeure de droit public, elle a été une des premières femmes agrégées, c'était une femme très très brillante, très charismatique et elle envoie un manuscrit à Caroline Laurent qui est une jeune éditrice. À ce moment-là, Evienne Pizier, elle a près de 75 ans, Caroline Laurent, elle en a 28, elle reçoit le manuscrit sur son bureau qui est l'histoire de la mère d'Evelyne Pizier et donc de Marie-France Pizier et en miroir l'histoire d'Evelyne Pizier. Caroline Laurent est très frappée par ce manuscrit, ça lui donne envie de rencontrer Evelyne Pizier, elles se rencontrent et alors qu'elles ont près de 50 ans qui les séparent, qu'elles ont une culture très différente, une histoire très différente, coup de foudre d'amitié entre ces deux femmes. Pendant six mois, elles travaillent ensemble sur ce projet et puis malheureusement en février dernier, Evelyne Pizier meurt. Et là, Caroline Laurent, elle a fait une promesse à son auteur qui lui avait dit « si je disparais, continue le livre ». Et Caroline Laurent qui est éditrice, mais pas du tout auteur, elle s'y met et elle achève l'écriture du manuscrit d'Evelyne Pizier. Donc deux héroïnes finalement ? Exactement, deux héroïnes parce que du coup vous avez un roman gigogne, vous avez vraiment le récit d'une amitié entre deux femmes et en même temps l'histoire vraiment d'un amour fou entre Evelyne Pizier et sa mère, qui sont deux femmes absolument exceptionnelles. Evelyne Pizier, elle est née à Hanoi en 1941. Son père était un pur produit de la mauvaise France d'alors, c'est-à-dire qu'il est quand même très colonialiste, maurassien, antisémite et il croit fondamentalement à l'inégalité des races et des sexes. Dur de chez dur. Dur de chez dur, mais ce qui est passionnant c'est de voir comment Evelyne Pizier, qui était vraiment un modèle, elle, d'altruisme, elle a été vraiment une combattante de toutes les libertés et de toutes les égalités, comment elle s'est construite contre ce père et en même temps avec sa mère, l'origine de leur relation, il y a un passage vraiment stupéfiant, en 1945, je ne l'ignorais, il y avait un camp de concentration à Hanoi qui était l'incarnation de la guerre entre la France et le Japon. Et la mère d'Evelyne Pizier, avec sa petite-fille de 4 ans, Evelyne, elle est incarcérée dans ce camp, dans des conditions qui sont... Ils ont été prisonniers des Japonais après le coup de force de mars 1945, vous voulez dire. Absolument. Et puis après ils ont eu les Chinois, c'était pas plus... Et elle raconte peu de choses de ce camp, parce qu'elle avait 4 ans, elle ne s'en souvient pas. Il y a un camp à la citadelle aussi. Elle se souvient de sa mère qui lui dit « ramasse de l'herbe et mange ». C'est vraiment, je trouve, des pages très stupéfiantes. Et puis après, Evelyne Pizier, elle grandit en Indochine et puis en Nouvelle-Calédonie. Et sa mère, c'est d'abord une femme qui est vraiment très soumise à son mari, très soumise à son milieu. Et un jour, elle lit Simone de Beauvoir et là, c'est le début de l'affranchissement. Elle va apprendre à conduire, elle va prendre un amant, elle va vouloir divorcer. Et à l'époque, divorcer, c'était un péché mortel quasiment. Vous découvrez la mère et la fille et Evelyne Pizier, je ne peux pas vous dire, comme Caroline Laurent. J'ai eu une espèce de coup de foudre d'amitié pour cette femme qui va être la maîtresse de Fidèle Castro. Et là, vous avez aussi des pages historiques. Oui, là. La maîtresse de Fidèle Castro, elle raconte ses voyages à Cuba et comment elle joue. D'ailleurs, Fidèle Castro lui dit « Faisons un enfant, tu seras la mère de mon enfant ». Et là, la mère, elle lui dit « Non », parce qu'elle se rend compte que là, elle va au-devant. C'était de l'incubation. Exactement. C'était une femme géniale, Evelyne Pizier, inspirante. Et je pense que pour ma génération, on lui doit beaucoup, beaucoup, beaucoup panache. Et c'est la liberté. Panache aux escales. Allez, reprends. Formidable. Ensuite, « Kiff, ton life, ton ado ». Oui, parce que comme j'ai eu beaucoup d'émotions avec Evelyne Pizier, c'était pour vous remettre de vos émotions. Parce qu'on en a beaucoup dans la lecture de ce roman. « Kiff, ton life, ton ado », c'est « Vis ma vie de parent d'ado ». Si vous avez un ado chez vous, vous allez vous reconnaître dans toutes les situations de ce roman graphique. On a vraiment l'impression qu'Alexandra Brugatov, elle est dans votre salon. Alors, vous avez toutes les… Elle se moque un peu du langage des ados, là, avec le titre, quand même. Elle se moque de tout, du langage des ados, de l'ado qui est sourd quand on lui parle, vous savez. Ah, ben ça, oui. Ah, j'en entends, là. Le monsieur te parle. Voilà, le monsieur te parle. Ma maman te demande. De l'ado que vous laissez en week-end. Et vous animez « Oui, bien sûr, je vais aller dormir chez mon copain Gaspard. Oui, bien sûr, je vais réviser mon DST. » Et puis, chez vous. Ah, les caméras de surveillance. Voilà. La concierge vous appelle, vous savez, chez vous, c'est un champ de ruines. L'ado dont la chambre ressemble à une porcherie, alors j'aime beaucoup, il y a deux méthodes. Il y a la méthode classique. Qu'est-ce que vous faites si, justement, l'ado, chez vous, a transformé sa chambre en vraiment une espèce de lieu innommable ? Donc, il y a la méthode classique. Je te préviens, si dans dix minutes, ce n'est pas nickel, tu peux dire adieu à ton téléphone, donc adieu à ta vie. Ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher. Vous avez la méthode discipline positive. Ma chérie, ça doit être impossible de se mettre au travail dans un environnement aussi hostile. Tu as une solution. Que proposes-tu de mettre en place pour que ta chambre devienne un espace vivable ? Et j'adore la réponse de l'ado. La réponse de l'ado, c'est que tu n'y entres plus. Excellent. Merci beaucoup, Olivier. C'est chez Marabulle et c'est vraiment très drôle. Merci, c'est très sympathique.